Bonjour à tous c'est GamerTest360 et aujourd'hui on se retrouve sur Black Ops pour vous montrer tout simplement une petite astuce comment avoir tout simplement Dead of je sais plus Dead of Space alors tout simplement nous allons vous rendre sur la campagne en sachant bien que Treyarch et ActuVision ont caché de nombreux nombreux secrets dans ce BO3 comme la campagne de Black Ops 3 en mode zombie donc cauchemar tout simplement bref là vous allez aller en campagne vous allez choisir vous allez à la base vous cliquez sur aller 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 à la base désolé voilà il y a le petit chargement le truc fait du 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 bon alors sa charge sa charge sa charge c'est un tuto très très efficace car plusieurs personnes dans le monde ne savent pas où se situe ce jeu qui s'appelle Dead of Arcade voilà je sais le nom alors c'est bien sûr le truc le plus facile alors une fois que vous êtes à votre base il suffit tout simplement d'aller dans votre ordinateur vous allez à cliquer sur carré pour accéder au coffre une fois que vous êtes là vous avez le petit avec votre petit les petites touches vous allez aller au dessus de l'emblème là une fois que vous êtes sur l'emblème vous allez aller faire vous allez cliquer une fois sur le haut et vous allez cliquer sur x et là ça vous demandez code minigame dead of arcade 2 donc on va le lancer tout de suite le dead of arcade 2 et comme on peut le voir ce n'est ce n'est pas un montage on va commencer tout de suite à jouer à dead of arcade alors dans ce dead of arcade c'est le même principe que les autres black ops tout simplement il ya toujours un gorille qui veut vous tuer parce que il a une certaine peau contre contre quelque chose là il apporte un discours bien sûr vous avez déjà vu un gorille faire du sport il est déjà assez gros pour ça donc ça ne sert à rien de faire du sport pour lui ça sert à quelque chose bref alors dans comme tous les dead of arcade c'est la même chose vous êtes en vue troisième personne donc vous ne voyez pas votre arme ce qui présent devant votre viseur donc voyez pas votre viseur quoi et vous l'avez la vue en troisième personne dont les zombies aussi sont vu troisième personne et c'est très facile et très rigolo à faire comme jeu parce que c'est admiratif voilà comme là on en vue troisième personne j'ai déjà un petit atout bizarrement la tour ressemblait à un bédou en plus c'est ça parce qu'il me semble un peu chelou alors bien sûr pour se déplacer nous avons le premier joystick à gauche pour se donner à droite à gauche et pour tirer c'est le joystick à droit tout simplement il faut tirer vers les ennemis allez on va faire une partie de sang une partie de sang or comme vous le savez bien sur dead of arcade il y a des bonus qu'on gagne à la fin la manche comme ici des petits bonus avec des lingots qui a peut-être possible vous donne je ne sais pas qu'est ce qui vous donne j'ai toujours jamais compris à quoi ça sert vraiment alors j'espère juste qu'on va tomber sur une carte qui va nous permettre de jouer en vue première personne or là il y en a pas et là il ya un petit moineau 1 il va tirer en même temps que nous un petit poulet ça c'est chelou et bien sûr qu'on a des armes qui se poulent un peu partout bref on va faire un carnage mais pas possible on va voir les zombies se compute j'espère qu'à voir les zombies sauter mais oui j'ai eu chaud très très chaud alors ils font chier avec leur bonus de merde sérieusement donc on va aller aller ici on en débat les limites et je sais pas monter un escalade alors nous allons aller tout simplement ici alors il y a aussi des endroits où c'est des bonus de map qui sont tout simplement tout simplement c'est des bonus de map donc vous avez des tonnes et des tonnes de trucs comme ça alors là vous avez des tourelles c'est un petit surplus je crois que sont ajoutés dans ce black ops 3 qui vont vous aider bien sûr à niquer tous les zombies la horde de zombies en arcade c'est très très plus c'est bien fait bon après tout c'est dead of l'arcade 2 donc ils vont pas nous ressortir un truc qui sort de l'extraordinaire quand même on va juste récupérer ceci pour le passage on récupère ça voilà on laisse des petits trucs à lui faire foutre alors le gorille n'est pas encore ici présent il va bientôt arriver là on est dans la nuit donc on a une petite torche qui fait une belle vue et là cette carte va vous tournements et l'avis ou mettre le jeu en trois ans première personne n'avons que vous pouvez voir les zombies de dix fois plus près ce qui est un truc extraordinaire on va prendre la grosse batteuse on récupère les petits bijoux et on va faire un carna j'ai triomphe et voilà et on fait des qui les ont fait des qui l'a et on va se faire entourer un jeu sans moule non 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 j'ai eu le monsieur et voilà la manche ok et web qu'elle est des zombies qui se trouve donc on a augmenté sur les téléporteurs qui est assez bien fait qui personne et nous allons changer de map qu'on pouvait voir il ya plusieurs maps pour aller jusqu'au jusqu'au gorille je n'étais pas encore jusqu'à la vache j'ai à juste aller jusqu'à la manche c'était mon maximum c'est mon nombre ma c'est mamma pour atteindre ce et là je sais pas en fait ce que c'est ça c'est des gens de 2,2 de zombies un peu trisomique de leur tête je peux dire ça en fait il lâche et des j'ai des gens de tourbillons ces tourbillons en fer que vous allez aller dans et vous allez crever non ah voilà ça prend en fait les s'emprise c'est un prix de combien ça on va niquer ça par contre voilà c'est un prise bonus donc quand vous allez retourner bonus c'est qu'il y a ces genres de trucs qui sont accrochés tout simplement sur votre map vous bonus ne sont plus à vous et bien sûr allez nous on va passer par là parce que avant je suis passé par là bonus merde dégage gorille je passe et où il ya le bonus spécial et bien sûr et un gorille qui me suit et là le pistolaire laser on va évoquer le pistolet laser on va oui 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 vraiment star 4 c'est vraiment très bien qu'ils font on va pas prendre ça on va prendre quand c'est moi voilà on va utiliser les balles on va et on va prendre les chalumeaux le chalumeaux ne fait pas de qu'il ne fait pas de poids allez crever crever allez je peux avancer voilà ça c'est du bon ça c'est du bon et hop là on va prendre le petit crâne qui se tue ici pour avoir une autre amélioration de l'arme c'est quand même le luxe jour je veux pas dire à la la manche 6 terminée nous allons vers l'infini et nous de l'heure j'espère jusqu'à pas le gorille qui me suivre parce que c'est vraiment les emmerdons donc là ça c'est fait on va mettre la vue en tout cas mais tout de suite allez on va tuer tous les ondes bas on va même aller à wau 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 et on va se calmer tout de suite là c'est quoi ça des pieds super on a reçu un truc a ok c'est pour courir vite donc ça sert bien évidemment quand on peut prendre pas mal à oui ouais ah ouais ah ouais ah ouais ah ouais crever en fait on peut faire pas mal de score mais les scores j'ai toujours pas compris à quoi ça sert c'est bien savoir à quoi ça ça sert merci 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 tout le monde va regarder vous pouvez non mais bon dire non mais je parle pas à toi zombie pas besoin la peine de venir chez moi il faut aller où ici ouais oh non non je repars ou vu temps n'importe quoi bref j'espère tout simplement que cette vidéo vous a plu que moi mal quoi qu'ils me tirent dessus comment voir le space arcade sur black ops 3 oui non mais non mais là ça va pas le faire la 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 star falla il ya trop de zombies maman ou non j'espère tout simplement que cette vidéo sur le space arcade vous a plu n'hésitez pas de liker la vidéo de vous abonner pour les prochaines informations ainsi que glitch ainsi que concours et je vous dis tout simplement à la prochaine les gens bisous Sous-titres par Jérémy Diaz